Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. J'ai décidé de vous faire un tuto pour vous montrer comment réaliser les modèles de base. C'est juste des exercices pour vous entraîner sur le hainé. Maintenant que vous savez faire votre patte de hainé, votre cône, comme je vous ai dit la dernière fois, j'espère que vous avez tout préparé et comme ça on va pouvoir faire ces exercices ensemble. Pour celles qui nous rejoignent dans notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos justement pour connaître toutes les astuces et techniques pour préparer sa patte de hainé naturelle bien sûr. J'espère que donc vous avez préparé votre cône de hainé et que vous n'avez pas eu trop de difficultés. J'ai eu pas mal de retours de votre part me disant que vous avez réussi à faire votre patte, votre cône et d'ailleurs on a même eu une élève en formation pour la session de septembre et qui avait suivi nos vidéos et qui a été une très très bonne élève. Je lui fais un petit clin d'œil donc qu'elle se reconnaîtra. Et qui a réussi du premier coup, enfin assez facilement, à faire son cône et sa patte de hainé. Voilà donc comme quoi les tutos ça fonctionne. Alors aujourd'hui comme je vous le disais, je vous montre comment faire les dessins de base. Donc c'est des exercices à connaître dès le début pour pouvoir réaliser après un dessin de hainé. Mais par la suite je vous ferai une vidéo avec un dessin complet et au fur et à mesure des exercices que je vais vous donner à faire, vous serez capable et en mesure de pouvoir faire le dessin en entier. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui on va avoir besoin d'un cône de hainé comme ceci. Et moi je vais utiliser une main d'entraînement comme ça. C'est pratique la main d'entraînement. Comme vous pouvez voir, moi je l'ai plastifiée. Ça me permet qu'elle reste tout le temps propre, juste à passer un coup de lingette dessus. Et ça permet aussi de bien proportionner son dessin au fur et à mesure qu'on va faire les exercices. Parce que la taille est idéale pour bien proportionner la fleur, le cachemire, enfin bon. Les étapes qu'on va voir ensemble. On va commencer. Je vais vous montrer sur la main d'entraînement. Cela dit, vous pouvez très bien travailler sur une feuille de papier. C'est bien aussi. Donc voilà, surtout pour les dessins de base. Voilà, et bien on y va. A tout de suite. Alors les filles, le premier exercice, c'est de faire juste des traits. Donc tout simplement. Donc comme ceci. On appuie sur le cône. Et on avance. Donc on essaie de faire un deuxième trait parallèle. Et encore. Alors quand ça casse comme ça, on ne s'inquiète pas. On continue et on vient rafistoler. Donc on en fait en horizontal et en vertical. Et on en fait une dizaine au moins. Et on essaie bien d'avoir une bonne parallèle entre les lignes. Donc voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est le premier exercice que je vais vous demander de faire avec votre cône de hainé. Le deuxième exercice consiste à faire de la pression avec son cône. Donc plus vous allez appuyer sur votre cône, plus il va y avoir de la matière qui va sortir. Donc là, on reste sur place. C'est pour faire les points. Donc on reste sur place. Et puis on fait juste une pression. Comme ceci. Et comme vous pouvez voir, le hainé sort. Et là, ça nous fait une belle goutte. Il ne faut pas colorier. Donc on ne fait pas le geste de colorier comme ça. Ce n'est pas joli. On met vraiment le cône. On appuie. On fait une pression. Et on relâche. On fait une pression. Et on relâche. Ainsi de suite. Il faut juste bien s'assurer que l'espace qu'on laisse entre les gouttes soit régulier et de la même taille. Et pareil, pour les gouttes, il faut que ce soit de la même taille. Donc on appuie et on relâche. Donc voilà. Donc si vous pouvez faire cet exercice chez vous, c'est top. Si vous arrivez bien à maîtriser les gouttes, vous pouvez aussi faire du plus grand au plus petit. Donc comme ceci. Si vous maîtrisez ces deux exercices, vous serez en mesure de faire les modèles avec les chaînettes. Donc après avoir fait ces exercices, on peut aussi venir faire comme des spirales en fait. Donc juste comme des S. Comme ceci. On prend son temps les filles. On ne se précipite pas. Voilà. Et on peut aussi faire cet exercice là. Voilà. Dans un sens comme dans l'autre. Après avoir maîtrisé les traits, les ongulations et les gouttes, vous serez en mesure de faire cet exercice là. Vous essayez et puis vous me dites ce que vous en pensez. Ce qu'on appelle des chaînettes. Et dedans, au milieu, on vient mettre les gouttes. Et on peut en faire des plus petits. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes contentes de vos exercices. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ces exercices pour débuter. Je vous répondrai personnellement à toutes vos questions. N'hésitez pas surtout à mettre un maximum de like, je compte sur vous. Et à partager notre vidéo pour celles qui sont passionnées du hainé, tout comme moi. Je reviens très vite avec des nouveaux exercices et des nouvelles astuces pour vous continuer à partager cette passion qui est le hainé. On verra aussi dans d'autres vidéos comment faire un tatouage paillettes. Également, je vous expliquerai le jaguar. Et voilà, donc vous allez évoluer petit à petit. Je vous expliquerai à travers les tutos une partie de la formation. Comme ça, pour celles qui veulent s'inscrire, ça leur permettra déjà d'avancer un peu et de voir ce qu'on peut faire en formation. Voilà, et si jamais vous êtes intéressé, alors là j'attends vraiment votre retour, qu'on vous montre nos events et nos formations, et ben écoutez, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. On vous fera une belle petite vidéo de la formation. Voilà, à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !